Bonsoir messieurs. Bonsoir. Présentez-vous à nos lecteurs. C'est ma belle Daouda Sida. Depuis quand vous faites la cordonnerie ? Dans ce cordonnerie-là, je suis né dans ça et je grandis dans ça. Mon père est un cordonnier, ma famille c'est une famille de cordonneries. Comment faites-vous pour avoir la matière première avec laquelle vous confectionnez ces belles chaussures ? Donc pour avoir cette matière première, tout dépendra de moi. On tente des cures, on accepte des cures avec l'air poêle et puis maintenant on fait le tannage au village pour qu'on puisse travailler des chaussures ici. Et réellement, moi je viens de Fria parce qu'à Fria ça ne va pas. Oui, à Fria ça ne va pas par rapport à l'arrêt du fonctionnement des usines sans doute. Voilà, parce que nous, en tout cas, nos activités se passent toujours par rapport à l'usine. Donc comme cette usine-là est fermée, maintenant on a abandonné cette préfecture-là. Vous êtes à l'Abbé des Clicquants ? Je suis à l'Abbé des Clicquants de Ménagres deux ans maintenant. Depuis deux ans. Et vous gagnez combien ici par jour, si on peut estimer ? Avant que la situation se renverse un peu par rapport au marchement, avant j'ai gagné ici 200 000 par jour, dans la semaine de moi même 500 000. Donc maintenant, tout est changé, c'est un peu cher maintenant. Parfois, maintenant je gagne ça 50 000. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le fonctionnement de votre atelier ? Les difficultés, c'est très dur maintenant. Parce qu'avant, je ne payais pas de matériel trop, lorsque nous étions à Friand. Et maintenant, à l'Abbé ici, les dossiers ont payé, maintenant c'est ça qui me fout un peu au niveau de mon travail. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités, surtout aux bonnes volontés ? Merci, c'est pour ça que je voudrais demander aux autorités, vraiment, je voudrais que l'autorité me soutienne, surtout nous les artisans. Parce que tout ce qu'on fasse, en tout cas on le fait à ce qui concerne nos mains. On analyse tout avant de le faire, mais on n'a pas les moyens maintenant. C'est tout. Parce qu'avant Friand, il y avait tout, mais ici maintenant, il n'y a rien. A combien vous vendez l'unité ? Une paire de saucilles de cette marque que vous détenez en main par exemple ? Ce que j'ai ici, c'est une saucisseur planaire qui est là. Bon, je vends ça à 20 000 francs. 20 000 ? Oui. Vous avez une famille ici ? J'ai une famille ici, il n'y a pas de grand, et j'ai une femme ici encore, celui-là avec ma femme. Votre dernier mot ? Bon, en tout cas, le mot que je voudrais un peu plus délire de dire, je voudrais que l'État nous aide, l'autorité nous aide pour qu'on puisse avancer. Parce que la Guinée, nous sommes plus des Guinéens, si la Guinée en tout cas marche, c'est différent par rapport aux autres pays. En tout cas, nous, nous souhaitons que la Guinée marche pour que nous aussi on puisse marcher. Donc, je voudrais encore vous remercier vous-même qui est venu en tout cas m'intervivre par rapport à ça. Merci. Merci à vous.